... Invité de Sud Radio, ce mardi 5 septembre, Faustine Bollard a raconté la rentrée de ses enfants, Abby et Peter. Elle a également évoqué l'impact de sa notoriété sur la vie de sa fille de 10 ans. Après des vacances à Miami chez leur oncle, les enfants de Faustine Bollard sont de retour à l'école. L'animatrice de ça commence aujourd'hui et de retour sur France 2 pour une septième saison dans un tout nouveau décor. Mais quand elle n'est pas sur le plateau de l'émission, elle se donne à fond dans son rôle de maman pour Abby, 10 ans, et Peter, 8 ans. C'était le cas hier, pour la rentrée des classes qui s'est merveilleusement bien passée comme le raconte l'animatrice à Sud Radio, ce mardi 5 septembre. A l'antenne avec Valérie Expert et Gilles Gonzman, Faustine Bollard a dévoilé des détails sur les premiers pas de ses enfants en Spell M2-Bas et Spell 2-Bas, une journée marquante qu'elle a partagée avec son mari, le célèbre romancier Maxime Chatham. Je suis nostalgique, Faustine Bollard, émue après la rentrée de ses enfants pour toutes les mamans, la rentrée est l'occasion de verser une larme devant des enfants qui grandissent un peu trop vite. Et Faustine Bollard n'échappe pas à cette règle. Ma fille rentre en Spell M2-Bas donc je me suis aperçu que les petits câlins du matin, ça commence à être limite. Elle m'a un peu dit je retrouve mes copains, salut, à plus tard quoi, cesse-t-elle désespérer avant de se consoler avec l'idée que Peter, lui, accepte toujours les câlins de sa mère, mon fils, en Spell 2-Bas, ça va. L'animatrice qui a lancé cette année sa première émission sur Youtube a aussi abordé la difficulté qu'elle a à voir ses enfants grandir, je suis nostalgique de leur petite enfance, quand on voit le cartable grandir, avant ils avaient un cartable, cette année ils ont un sac à dos, a-t-elle commencé ? Avant d'ajouter avec humour, je me suis dit ça y est, l'année prochaine c'est le collège, ils prennent une voiture, ils habitent sans moi quoi. Heureusement, la maman n'a pas affronté cet événement seule, elle était accompagnée du père de ses enfants, mon mari était avec moi, les papas accompagnent aussi, le premier jour, on essaie d'être tous réunis et il était ému aussi. Faustine Bollard, l'impact de sa notoriété sur la vie de sa fille lors de ce rendez-vous matinal sur Sud Radio, Faustine Bollard a également évoqué l'impact de sa notoriété dans la vie de sa fille. Gilles Gansman a lancé le sujet en demandant à l'animatrice, pour elle, ce n'est pas compliqué d'être la fille de Faustine Bollard ? Une question surprenante pour elle, puisqu'elle ne voit aucune différence dans le quotidien d'habit. Ah non ! En plus, j'ai une école où ils ne sont pas très nombreux. Tout ça est très doux, a-t-elle répondu avant d'ironiser. Et puis, eux, ils me voient à l'école depuis petit donc ils n'en ont rien à faire, je suis juste la mère d'Abi et Peter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501